Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kouloum Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des XP lobby bot. Donc comme vous pouvez le voir ici, je tue des bots en fait et je gagne de l'XP. Alors très important, regardez, vous pouvez voir que je suis bien en partie personnalisé, je joue contre des bots qui sont en recrue, mais vous pouvez voir que ça s'affiche de l'XP. Alors très important, je vous fais cette vidéo parce qu'en fait je voulais vous prévenir que pour l'instant l'XP n'est pas valide. Donc là on a un XP lobby bot, mais ce n'est que visuel. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui vous dit ouais je peux avoir des XP lobby bot ou qui vous vend un XP lobby bot, ne vous faites pas ranaquer parce qu'en fait pour l'instant c'est fake. En fait tout ce que vous voyez là c'est visuel, donc tout l'XP que je prends c'est complètement visuel. Après je peux même genre ajouter des jetons de double XP pour gagner encore plus d'XP et faire croire que je gagne encore plus d'XP dans ce lobby bot, mais en fait c'est complètement faux. Donc je vais vous expliquer comment réaliser cette astuce, mais si jamais un jour il y a un XP lobby bot qui sort sur MW2, je vous mettrai directement en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous montre comment réaliser un XP lobby bot sur Modern Warfare 2. Donc pour l'instant il n'y en a pas, donc si vraiment on arrive à trouver un glitch qui fait en sorte que l'XP soit comptabilisé réellement, bah là je vous tiendrai au courant directement dans l'espace des commentaires et en description de la vidéo. Donc là je vais vous expliquer comment réaliser ce glitch qui n'est que visuel. Vous allez voir que c'est pas très compliqué mais il faut être un petit peu rapide et il faut connaître bien la technique pour savoir le faire. Alors pour réaliser ce glitch, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller en partie privée. Ensuite quand vous êtes dans partie privée, vous créez une partie en match à mort, peu importe. Et là ce que vous allez devoir faire c'est d'appuyer sur options, aller dans passe de combat, ensuite d'aller dans jouer et ensuite aller cliquer sur passage, donc la map Shipman. Donc là vous lancez la partie, mais il faut faire ça assez rapidement. Donc là vous allez voir que ça va me téléporter dans la partie privée. Ensuite ce que je fais c'est que je vais dans configuration partie, je vais dans paramètres des bots, je vais mettre six bots en recrue, voilà. Ensuite je fais comment c'est parti, là j'appuie sur options, je vais dans passe de combat et je vais attendre les trois clics. Hop j'ai entendu le troisième clic et j'appuie sur passe de combat. Donc là je pense que j'ai pas été assez vite parce que vous avez vu j'ai l'écran de chargement qui n'est pas le bon tout simplement. Donc là je vais quitter la partie parce que là ça n'a pas fonctionné. Il faut absolument que ce soit Shipman la carte, mais là j'ai pas été assez vite. Donc là je vais recommencer l'étape que je vous expliquais, mais deux fois plus vite. Ok donc je vais dans partie privée, je lance une partie en match à mort. Ok, j'appuie sur options, je vais dans passe de combat, je vais dans jouer, je vais dans passage, je lance la partie passage. Il faut bien lancer la partie qui a une connexion. Ensuite là regardez, j'ai farm en bas à droite comme lieu. Donc là ça n'a pas fonctionné, donc je vais recommencer. Et quand vous allez dans passage, il faut vraiment bien lancer la partie. Il faut que vous ayez cliqué sur X pour lancer, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là on va recommencer. Donc je vais dans partie privée, créer partie, match à mort. Là j'ai pris trop de temps. On va recommencer. Donc partie privée, créer partie, match à mort. Option, passe de combat, jouer, passage, lancer. Ok donc là on attend. Si ça a bien fonctionné, ça va me mettre en partie privée. On va voir en haut à gauche, voilà en partie privée. En bas à droite, on voit bien que c'est Shipman. Donc là ça va bien fonctionner. Maintenant vous allez dans configuration, partie, configuration bot. Vous mettez 6 bots ennemis en difficulté recrue. Vous faites rond, vous lancez partie. Et là quand vous allez lancer partie, il va y avoir des clics. Donc genre 1, 2, 3, voire 4 clics. Au troisième clic, il faudra appuyer sur option et appuyer sur passe de combat. Donc bien entendu, vous pré-shooter le truc. Donc là je fais comment c'est parti, je vais dans option, je m'apprête, j'écoute. 1, 2, 3, je vais dans passe de combat. Je crois que j'ai même appuyé un peu trop tard. Parce qu'on n'a pas vu le passe de combat s'afficher. Donc voilà. Alors là, les classes, vous allez choisir votre classe, mais vous n'aurez pas la classe que vous avez choisi en fait. Regardez, si je choisis ça, j'aurai un sniper. Je ne sais pas pourquoi les classes sont complètement cheatées. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les bonnes, enfin bref. Ça, ce n'est pas grave. Et là, regardez, quand je vais tuer un adversaire, j'aurai plus 150 XP. Il faut que ce soit marqué XP. Regardez, là, j'ai bien EXP. S'il n'est pas marqué EXP, ça veut dire que vous avez raté. Mais après, ça, c'est que visuel. Parce qu'en fait, quand vous lancez une partie privée, vous avez plus 135, plus 320, mais vous n'avez pas le EXP. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait bugger le jeu. Donc le jeu nous donne de l'XP. Enfin, il nous donne le mot XP, mais sans nous le donner réellement. Donc c'est vraiment que visuel. Donc attendez, je diminue le son du jeu. Je l'avais augmenté pour bien entendre les clics. Mais voilà, franchement, c'est que visuel. Donc si vraiment, vous voyez des mecs qui se la pètent ou qui essayent de vous vendre des choses, des lobbybots XP, bot, faites attention parce que c'est 80% possible que ce soit du fake ou des arnaqueurs. Donc de toute façon, s'il y a vraiment un XP bot, vous ne tracassez pas que je vous ferai une vidéo. Plus, je mettrai en description, en commentaire la vidéo en épinglé. Je le mettrai qu'il y a un XP bot de disponible. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder dans l'espèce des commentaires quand vous regardez la vidéo. Ça dépend si vous la regardez, je ne sais pas moi, dans un mois, une semaine, deux semaines. Enfin voilà. Si t'es pas à regarder si j'ai mis un lien vers un réel XP bot. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous présenter cette information. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Enfin, utile pas trop. J'espère quand même que ça vous a été utile dans le sens où vous n'allez pas vous faire arnaquer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.